Musique Mesdames et Messieurs, 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 Musique Musique Mesdames et Messieurs, Musique Mesdames et Messieurs, Musique 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 durable. Nous avons besoin de systèmes sanitaires, énergétiques, de transport et de communication efficaces pour être en mesure de prospérer et d'offrir à nos populations un niveau de vie décent. Nous moderniserons nos infrastructures pour accélérer notre croissance et augmenter notre capacité à participer aux échanges commerciaux au sein de l'économie sous-régionale et mondiale. Nous insistons sur la démocratisation de la santé parce que nous croyons fermement que la santé de l'économie est tributaire de la santé des citoyens. Des efforts seront menés afin d'accroître l'accès des populations à des soins de santé fiables en instituant une réforme de la santé pour établir des droits et obligations que confère la qualité des citoyens. Nous revendiquons une remise au niveau de l'école malienne afin de donner une forte impulsion au développement du pays. C'est pourquoi nous trouvons nécessaire de repenser les politiques d'éducation pour rendre l'école plus performante, accessible aux masses et aux populations dominées, en privilégiant les centres de formation techniques et professionnels. L'école doit être centrée sur le renforcement des capacités. De nos jours, nous faisons face à la globalisation de l'économie mondiale. L'économie internationale est devenue en soi un objet de diplomatie. Ce n'est plus l'accessoire de la diplomatie politique. Conséquemment, le Mali se dotera d'une politique extérieure moderne et pertinente. Aujourd'hui, nous devons engendrer des méthodes diplomatiques nouvelles. Nous agirons pour le rayonnement du Mali dans le monde, pour la pérennité de la nation malienne, de son identité et de sa culture, pour une intégration totale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour la construction d'une Afrique libre et démocratique et pour le bien-être des êtres partout dans le monde. Le Mali doit se doter d'une armée forte et républicaine, capable de garantir l'intégrité territoriale et de réagir efficacement lorsque l'intérêt du pays est menacé ou quand la sécurité des biens et des personnes est mise à mal. Pour rester en phase avec un monde et une société qui évolue rapidement et lutter contre la criminalité et l'insécurité, nos forces de sécurité doivent adapter sans cesse leur organisation. Le Mali devrait avoir le choix de changement qui s'impose par un mode de gouvernance fondé sur l'intérêt des citoyens. Après 50 ans d'indépendance, notre pays est encore appelé un pays en voie de développement. Cependant, certaines réussites comptées depuis 50 ans ont prouvé qu'il est possible d'avancer rapidement, même dans les circonstances les plus pénibles. Les telles considérations, associées au talent et à l'énergie extraordinaire des citoyens maliens, à la volonté de notre génération de transformer notre qualité de vie et de vouloir affirmer la place du Mali dans le monde, nous font croire que les 50 ans à venir seront encore plus prospères que les 50 dernières. C'est à nous, la nouvelle génération, de relever les défis. Nous sommes persuadés que nous sommes à la hauteur de la situation. Nous avons un devoir à accomplir pour notre génération ainsi que celles qui la suivront. Faire émerger un système politique meilleur, nourrir des valeurs et des structures sociales et culturelles maliennes. Nos citoyens aspirent à des politiques tournées vers l'avenir et fournées sur une vision capable de porter leurs aspirations pour les 50 ans à venir et au-delà. Notre génération a le devoir de recréer l'espoir. Nous sommes la voie vers le renouveau. En effet, notre génération est la meilleure solution pour rélever nos défis. Nous sommes certes la génération la mieux outillée, mieux informée depuis les indépendances. Nous sommes la génération de la renaissance africaine. Nous sommes la génération du nouveau Kouroukampoua. La génération avec une nouvelle déclaration politique pour marquer la renaissance de l'idéal africain. Notre génération est aujourd'hui face à son destin et à ses responsabilités. Les enjeux auxquels nous faisons face maintenant marquent le début du combat de notre génération. Nous devons répondre à l'appel et être au rendez-vous de l'honneur. À la CAR, nous avons une vision. Faire du Malien la clé, le moteur et l'idéal d'un vrai développement social et durable. Nous avons la discipline de travailler pour la réalisation de cette vision. Nous avons la capacité de conduire nos braves citoyens dans cette réalisation. Le Mali a besoin d'un leadership visionnaire et notre génération est la solution. Je vous remercie pour votre attention et que Dieu bénisse la nation malienne dans une Afrique unie et en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada